Comme souvent malheureusement cette saison, on n'est pas bien entré dans le match. On pensait revenir et on a eu en fait premier quart temps, on se troue complètement, on fait 5-6 paires de balles d'affilée, on me rate un double pas. Moi le premier, c'est des paniers faciles, c'est des paires de balles qu'on n'aurait pas dû avoir, derrière ils ont sanctionné 2 points quasiment à chaque fois, 5 fois sur 6, ils mettent 2 points. Et encore, on n'est qu'à 3 points premier quart, malgré ça, 5 points je crois à la mi-temps. Oui, là on est sur la deuxième partie de saison, on sait qu'on avait un match compliqué la semaine dernière contre une des équipes du top 3. Donc là c'était important pour nous de gagner contre Sheffield. On a perdu au match allé, il y avait 11 points à rattraper, c'était un peu le même combat que contre Weidbrus, il fallait récuper le panier à verrages pour laisser garder cette équipe derrière nous et même avoir des victoires d'avance sur eux maintenant. Oui, effectivement on a été complètement inefficace en attaque, je veux dire que ce soit au score, 55 points ou 51 points, je veux dire, c'est pas de l'attaque quoi. C'était un match plaisant parce que les joueurs se sont battus dans le même sens, ils ont vraiment mis tout en place pour pouvoir respecter et appliquer le plan de jeu qu'on voulait et ça a été payant, ils ont réussi à se faire plaisir avec beaucoup de contre-attaques, pas mal d'actions collectives qui étaient vraiment agréables à voir donc c'est vraiment une victoire qui fait du bien, un match plaisant pour nous. On a été tout long devant, on a respecté les consignes de Cédric, surtout en défense, en attaque on a couru un peu plus que d'habitude donc ça nous a donné des paniers faciles qu'on n'avait pas d'habitude. Après forcément il y a eu des petits moments de relâchement, forcément ils ont des moments où ils sont un peu plus forts, nous on recule un peu avec l'intensité donc ils sont revenus un petit peu, ils sont toujours un petit peu rapprochés de nous mais à chaque fois on a réussi à mettre le petit coup de rein supplémentaire pour pouvoir reprendre quelques points d'avance et on finit avec un score assez ample parce qu'on a continué à pousser jusqu'au bout. Le score aurait dû avoir un écart plus important à leur faveur, ça n'a pas été le cas et on s'est dit qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait pour revenir en deuxième mi-temps. Ce qu'on a voulu mettre en place demandait beaucoup d'agressivité défensive, ça a créé beaucoup de déchets. Finalement l'équipe de Schaffersheim a eu du déchet mais des balles qui ont été envoyées en touche donc qu'on ne peut pas exploiter pour courir. Donc à chaque fois c'était une balle qu'on récupérait sur une touche. Ensuite nous on a voulu beaucoup beaucoup courir ce soir et au début on n'a pas été forcément bien huilé sur le jeu rapide, sur le collectif du jeu rapide ce qui s'est amélioré au fur et à mesure de la rencontre. Oui on a couru après le score, on a eu je crois une trentaine de paires de balles sur tout le match si j'ai bien compté. Ça fait beaucoup, ça fait un match qui va bien donner un point. Il n'y a pas de questions à se poser, ça m'a fait mal. C'est vrai qu'on a été devant pendant toute la rencontre même si à un moment donné l'équipe de Schaffersheim a réussi à recoller et à venir à trois ou quatre points au troisième quartan. J'ai pas trouvé de collectif cette année, disons cette année sur ce match-là je veux dire. Il n'y a pas eu de collectif et c'est ce qui nous a fait du tour. On a joué perso, des tirs, la réussite pas là. Défensivement on était en place la première mi-temps, on était à 35, 40 mi-temps. 35 je crois, 31-35. La défense était là, mais l'attaque est nuette. Le troisième quart, ils mettent plusieurs shoots, pareil ça commence pas super bien pour nous. On en met quand même, on met un shoot à trois points, on met deux-trois drives et on est quand même à 7-8. Et à un moment donné, effet de jeu, fin de troisième, on revient à trois points, trois-quatre points et puis on prend un petit sportif sur un geste un peu. Je suis satisfait vraiment de l'ensemble des joueurs de l'équipe parce qu'ils ont tous respecté ce qui était demandé, ils sont tous battus ensemble et je pense qu'ils ont tous réussi à prendre du plaisir ce soir. C'est vrai que j'ai repris depuis début janvier, donc déjà c'est plaisant de retrouver le terrain, de retrouver les potes sur le terrain. Maintenant, je prends les matchs après match et on verra, là je me sens mieux, là je suis va mieux. Il y a encore quelques douleurs, mais ça va mieux, ça va vraiment mieux. C'est vrai qu'on avait des joueurs qui avaient des blessures assez longues, donc il fallait un petit peu de temps pour pouvoir donner des minutes importantes le samedi soir, ce qui maintenant est le cas puisque Jacques, Davy et Kévin ont eu pas mal de minutes ce soir. Ils ont bien répondu présent, dans l'intensité c'était ce qu'on voulait et sur le respect du plan de jeu ils ont été présents, donc c'est vrai que c'est le bon endroit pour la suite. Ça fait plaisir de retrouver le terrain. Aujourd'hui c'est vrai que sur la fin on baisse la tête, mais ça ne nous arrive pas. Honnêtement, ces derniers matchs, les 4-5 dernières rencontres, on a une force de caractère assez intéressante parce qu'on est souvent menés et on arrive à revenir, on a montré contre la SIG, on a montré encore la semaine dernière contre le Contour, malgré la défaite à la fin, on est revenus plusieurs fois dans le match et on a montré un bon caractère. Là ce soir, on s'est un peu effondrés en 4e quart temps, en 2e mi-temps globalement, ça ne nous ressemble pas et il va falloir qu'on se remette un peu en question, il faut qu'on se batte jusqu'au bout, là on a fait des actions à la fin qui ne sont pas normales, on aurait dû continuer, on aurait dû se battre, on perd des ballons, on est quasiment à moins 30, c'est pas normal. Dès qu'il y a 7-8 points d'écart et qu'on voit que ça ne réussit pas, on baisse la tête. C'est un petit peu le caractère de l'équipe, tant qu'il y a de l'envie, ça va. La semaine dernière, on est à moins 20 contre Fürde, on revient à 8, il avait du caractère, aujourd'hui rien. Déjà, l'objectif de la soirée était déjà de gagner contre Schafferseim, puisqu'on sait qu'il va y avoir 3 descentes et qu'il y aura une 4e descente, puisque les 4 moins bons 9e descendront, donc de toutes les poules. Donc c'était important pour nous de gagner aujourd'hui pour pouvoir rester à distance correcte de cette zone rouge. Mais c'était aussi important de reprendre le panier à verrage sur Schafferseim, puisqu'on avait perdu de 11 points chez eux au match allé. Donc là, en gagnant de 26 points, ça a été fait. Donc il y a le double objectif qui a été réalisé, donc c'est vraiment une bonne soirée. On a une belle équipe, on n'est pas encore au complet. Malheureusement, on n'a jamais eu vraiment trop de chance cette saison, donc il manque toujours un ou deux éléments. Donc là, aujourd'hui, c'était Mathieu, mais c'est vrai qu'on a la chance, on a un effectif assez complet. On est 12 joueurs, donc on a l'avantage que si on manque un joueur, on reste compétitif contre n'importe quelle équipe. C'est pas fini, on va se battre jusqu'au bout. On est une bonne équipe, on est une bonne équipe de potes, on est 13-14 joueurs, même si on a 2-3 blessés un peu malheureusement régulièrement depuis le début de saison. Voilà, à un moment donné, on sera de nouveau un peu au complet et on va se battre jusqu'au bout. Il faut prendre les deux prochains. Mais c'est dommage. C'est dommage. Après, un quai pour l'avenir, oui, c'était un match à double tranchant celui-ci parce qu'on gardait le panier à virage sur vous et on passait devant. Maintenant, un quai, oui, un peu plus. Mais bon, on joue les concurrents directs, donc on a encore la balle entre nos mains. C'est le seul truc qui fait des choses, c'est qu'on joue plus dans notre salle, vu qu'on n'a plus de salle. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. On n'est plus à domicile vraiment. Ils reviennent, hein ? Ah bah oui. On est ce qui m'inquiète un petit peu, mais on s'est sanno les prochaines Merci.